Coucou tout le monde, donc me voilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer mes derniers achats Primark que j'ai fait au Primark de Haut Paris Nord donc je vais vous montrer déjà mes petits achats donc en premier je me suis acheté un sac à main donc à 11€, il est camel, il existe aussi en noir donc il est super beau, donc il est avec des détails violets, oulala, dorés donc il y a une petite pochette où je range souvent ma clé de voiture et mon téléphone donc là vous avez une petite plaque dorée avec deux pompons et vous avez le sac à main qui est très très grand je peux mettre pas mal de choses avec la petite pochette à l'intérieur et vous pourrez le porter par la petite anse ou sinon vous avez une grande anse que vous pouvez mettre en bandolière donc il est super pratique et il est super beau et il n'est qu'à 11€ donc voilà, il existe en noir ensuite j'ai pris des oreillers donc j'ai pris celui-ci tout doux donc il n'était pas cher, j'étais surprise du prix des oreillers il est à 4€ donc voilà, j'en voulais deux mais c'était le dernier donc je pense que quand j'y retournerai je pense que je prendrai un deuxième donc voilà, j'y retourne bientôt voilà, je prendrai sûrement un deuxième ensuite pour ma chambre, je me suis pris deux petits oreillers en forme de coeur donc je vais vous en montrer qu'un, ça sera plus simple pour moi donc en forme de coeur il est trop beau, j'adore et pareil, ça m'a coûté 4€ l'un donc voilà, j'en ai pris deux et ils sont super beaux donc ils sont tout blancs avec plein de petits froufous donc voilà et ensuite, c'est que des vêtements et accessoires je n'ai pas pris grand chose donc en accessoires, je me suis pris deux paquets de lingettes désinfectantes pour les mains à 1€ ensuite, je me suis pris un jean qui a décoloré un petit peu au lavage pourtant je ne l'ai pas lavé fort et je l'ai lavé à l'envers donc c'est un jean comme ceci qui est corail fluo à la base donc maintenant il est corail mais moins fluo qu'avant voilà, qui est Destroi que vous avez dû voir porté sur Instagram donc voilà, qui est Destroi tout le long du jean et un petit peu sur la poche arrière donc voilà, c'est vraiment les deux pattes qui sont Destroi et c'est un slim et il taille pas trop bien ce jean c'est un 36 chez Primark, maman, je mets du 34 mais là c'est un 36 parce que dans le 34, je ne rentrais pas dedans et dans le 36, donc au niveau de la taille, c'est trop grand alors au niveau des cuisses, c'est parfait pourtant je n'ai pas des grosses cuisses mais je trouvais que ce jean taillait super mal mais je le voulais absolument ensuite, je me suis pris un body marinière donc il va falloir que j'aille m'acheter un pantalon bleu comme ça, bleu marine que j'ai... ah oui, le jean, le fait, il m'a payé 15€ j'ai oublié de vous le dire et on revient body donc je me suis pris un body taille S donc il est comme ceci, tout marin il est super beau je pense que vous le verrez bientôt porter mais il est super beau donc je pense m'acheter soit un jean blanc soit un jean bleu marine je vais voir et il m'a coûté que 8€ il m'aurait fallu taille XS mais il n'y a pas donc voilà, j'ai pris un taille S ensuite, je me suis pris une petite paire de petits tons comme ceci, des petites sandales donc elles sont super belles je les ai payées 10€ elles existent en noir aussi, il me semble donc il y a des strass, des perles voilà, elles sont grises elles sont super mignonnes je vais y arriver ou je vais pas y arriver donc voilà, elles sont super mignonnes et ensuite, pour terminer j'ai pris des faux ongles je vous l'ai testé puisque ça coûte 1,50€ ça coûte que dalle et en fait, je me suis pris des faux ongles comme ça, jaune fluo alors vous les verrez pas aussi fluo qu'en vrai, parce que je les vois moi mais ils sont très très fluo il y a du jaune fluo derrière il y a du corail fluo il y a pas mal de couleurs fluo assez joli et ça coûte que 1,50€ donc voilà, j'ai voulu tester je vous redirai sûrement ce que j'en pense au niveau de la qualité, etc après, voilà pour moi c'est juste le temps d'une soirée ces trucs là donc on continue dans les achats je suis pas du tout habillée coiffée, maquillée pareil mais c'est parce que dans deux semaines c'est des soldes et ce sera mon dernier haul avant les soldes malgré que pendant les soldes et pendant les mois qui vont venir je vais pas acheter beaucoup parce qu'il faut savoir qu'au mois d'août je pars en Lille d'Oléron une semaine et en Espagne une semaine donc voilà je pense qu'il y aura sûrement un haul au mois d'août ou sûrement un mini mini haul au moment des soldes puisque bon voilà si je trouve quelques pièces qui m'intéressent pas cher je les prendrai mais sinon je pense pas acheter en masse pendant les soldes donc je continue avec mes achats je vais vous continuer avec Primark parce que j'y suis retournée il y a quelques jours maintenant et voilà j'ai acheté vraiment pas grand chose du tout donc j'ai acheté pour 55 euros tout de même mais j'y suis allée pour acheter plus les bijoux etc au niveau vêtements j'ai pas trouvé grand chose puisqu'il y avait énormément de monde il faut savoir que j'étais à Créteil Soleil donc c'était quelques jours je crois que j'y suis allée deux jours après l'ouverture après l'ouverture et il y avait énormément de monde la queue faisait tout le long du centre commercial bon ça là ça faisait on a 30 à 40 minutes pour arriver jusqu'au magasin ce qui n'est pas énorme mais à l'intérieur il y avait énormément de monde du coup voilà j'y allais vraiment pour les bijoux et au niveau vêtements j'ai pas trouvé grand chose j'y retournerai sûrement peut-être juillet août voire même septembre donc voilà donc au niveau des bijoux j'ai trouvé une manchette comme ça donc à 4 euros donc c'est pas énorme il faut savoir que celui-ci je l'ai acheté au moins 8-10 euros donc celui-là qui vient de chez Blue Shop celui-là vient de chez Primark qui m'a coûté 4 euros il est super lourd et il est super beau donc au début j'ai hésité je le prends je le prends pas et en fait j'aime beaucoup donc c'est comme ceci donc voilà donc j'ai un petit poignet il passe facilement on va falloir que je fasse attention mais voilà je l'ai trouvé super beau donc je l'ai pris et pour 4 euros voilà c'est pas énorme ensuite je me suis acheté 4 colliers donc il y a celui-ci donc je les ai envis parce que je les ai déjà rangés donc il y a celui-ci qu'on a pu voir sur pas mal de chaînes parce que moi je regarde beaucoup les vidéos All Primark ça m'intéresse énormément et du coup j'ai vu ce petit bijou sur pas mal de vidéos donc il est comme ceci il est juste magnifique il m'a coûté 10 euros donc voilà et porté il est magnifique quoi il m'a coûté 10 euros ensuite pareil dans le même style il y avait celui-ci qui est juste magnifique également au début j'hésitais vachement à le prendre parce que je me suis dit c'est quand même 10 euros enfin c'est pas énorme le collier mais c'est quand même 10 euros et celui-ci m'a coûté également 10 euros mais il est magnifique ça sur un bon âge habillé d'une longue robe ou autre il va être juste canon donc vous le verrez sûrement porté dans de prochaines vidéos celui-ci aussi m'a coûté 10 euros j'ai acheté celui-ci alors celui-ci je suis un peu déçue parce qu'en fait derrière c'est un genre de tissu vachement flexible que celui-ci c'est un tissu droit c'est pas du tout le même tissu donc il est toujours aussi beau mais du coup quand on le porte il reste droit il se met pas en forme du corps il reste droit donc du coup je suis un petit peu moins femme mais bon je le porterai pas parce qu'il est quand même magnifique et celui-ci je sais plus si c'est 8 ou 10 euros donc vous avez des perles vert d'eau dedans sinon il est tout doré il est vraiment magnifique aussi et le dernier c'est celui-ci donc je porte pas beaucoup d'argenté mais j'ai des détails sur des chaussures ou des mettements où c'est argenté du coup du coup voilà je mets de l'argenté quand je porte des accessoires argentés donc il est comme ceci il est juste magnifique donc porté ça donne ça donc voilà il est juste magnifique et celui-ci m'a coûté 10 euros il me semble donc voilà mais il est magnifique donc il y avait d'autres colliers qui me plaisaient mais voilà je pense que j'ai une assez grande collection de colliers mais en tout cas ils sont juste magnifiques et ils sont vraiment pas chers donc voilà pour celles qui aiment les colliers comme moi je vous conseille vraiment d'aller chez Primark ensuite je suis tombée sur ça parce que je m'attache souvent les cheveux au sport il y en avait chez H&M et là pour 2 euros je me suis pris des petits élastiques avec des petits nœuds voilà pour 2 euros et pour aller au sport c'est suffisant et ensuite je me suis pris un body avec des fleurs alors d'habitude j'aime pas les fleurs je suis pas une grande fan des vêtements à fleurs mais là ça me plaît c'est discret sans l'être on va dire donc voilà il est comme ceci donc c'est une taille S il est comme ceci il est super beau donc vous le verrez sûrement bientôt porté aussi donc avec des petites fleurs roses avec le petit la petite verdure verte donc il est super beau et il m'a coûté que 8 euros ouais 8 euros donc voilà c'est vraiment pas énorme j'avais pris exactement le même que vous avez pu voir juste avant rayé marin donc voilà j'avais vu d'autres choses mais il n'y avait plus ma taille enfin voilà ça a été margement dévalisé il faut savoir qu'il y avait des l'ouverture pour avoir les petites tailles parce que moi je sais qu'il y avait presque plus il y avait beaucoup de 38 mais malheureusement plus de 34 ni de 36 donc voilà avec Primark ensuite j'ai été chez Bershka et je me suis trouvé une petite une petite veste en 6008 cuir à 27 euros elle me semble donc elle est vraiment pas énorme niveau niveau prix je trouve donc elle est super belle elle est taille elle est taille elle est manche 3 quarts elle est courte derrière et un petit peu plus longue devant et pareil les petits détails sont en argenté donc la fermeture les poches en argenté vous pourrez l'avoir en photo sur mon Instagram en tout cas elle est très très belle et elle m'a coûté peu cher je pense racheter la même en verre d'eau à voir on verra surtout que j'ai en Espagne et elle sera en Bershka d'Espagne elle est qu'à 25 euros donc je verrai si je la trouve là-bas ou si je la trouve en solde ici etc je verrai bien donc j'ai été chez Cool Cat donc c'est un magasin qui était avant par chez moi qui n'y est pu parce que je pense qu'il ne marchait pas donc là je l'ai retrouvé et j'en suis bien contente à Créteil Soleil donc je me suis acheté le pantalon que je porte là donc c'est un XS et il m'a coûté 19,95 euros donc je ne trouve pas ça énorme c'est un pantalon que je vais mettre là quand il va faire beau parce que c'est un pantalon avec des fleurs mais alors celui-ci est vraiment super c'est très fluo enfin je vais vous montrer ça tout de suite donc il est comme ceci donc voilà il est très très beau pareil vous pouvez le voir sur mon Instagram et au niveau des pieds c'est resserré et voilà il est juste magnifique ce petit pantalon et ensuite je me suis acheté un crop top pareil chez Cool Cat Léopard donc avec le devant transparent donc voilà il est juste magnifique vous le verrez sûrement porté aussi soit dans une vidéo soit sur mon Instagram soit dans les deux donc c'est un taille S il m'aurait fallu taille XS mais il n'y avait plus et je l'ai payé 14,95 j'avais vu d'autres crop tops mais pareil il ne restait plus que des tailles L donc voilà j'ai pris que celui-ci et il est vraiment très très beau je pense bientôt enfin je pense bientôt je pense y retourner vers septembre un truc comme ça donc voilà sinon ce mois-ci j'ai aussi acheté une table basse et un canapé comme vous pouvez voir j'ai un peu terminé mon salon il ne reste plus qu'un petit peu la déco à finaliser au niveau de mon room tour je ne pense pas le faire je pense que vous le verrez vous verrez mon appartement lors des Getshin Waddy que je compte faire par la suite voilà je vous ferai juste vraiment mon room tour de la chambre une fois que la chambre sera terminée parce qu'en fait il ne me reste plus qu'à acheter enfin changer mon lit parce que j'aimerais bien que mon lit soit blanc laqué comme le reste des meubles de la chambre et juste ma petite phrase à mettre au-dessus au-dessus de ma commande donc voilà il n'y a plus grand chose donc je pense qu'il devrait arriver prochainement voilà donc ah oui il y a aussi mon beau canapé que j'ai enfin reçu ça fait plus d'un mois que j'avais commandé sur Conforama je ne conseille pas du tout de commander sur Conforama sur le site internet parce qu'une fois ils vous disent un délai de 18 jours au fait tout au final ça fait plus d'un mois que je l'attendais et je l'ai reçu il est un petit peu abîmé c'est pas grand chose mais bon on aime bien avoir quelque chose neuf sans que ça soit rayé ou un petit peu abîmé et voilà donc je l'ai reçu enfin mon canapé donc voilà qui est de couleur couleur taupe comme on peut voir c'est le Bradley pour celles que ça intéresse donc voilà je vous fais de très très gros bisous j'espère que cette vidéo haul vous a plu n'hésitez pas à laisser en commentaire les articles que vous avez aimé si vous avez acheté la même chose ou pas chez Primark etc n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire ça me fera plaisir en attendant je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye